et salut à tous les amis c'est Phoenix gaming j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la série sur minecraft j'espère que ça vous plaît en tout cas ça a l'air de vous plaire énormément donc on va se mettre en f1 donc on a fait un on a fait un on a fait un live et j'ai fait la décoration sur le sous-sol ici donc là j'ai mis de la stone brick des lampes de glowstone comme ça et les lampes de redstone plutôt donc là ça rend plutôt bien moi j'aime pas mal donc voilà voilà c'est comme ça ici j'ai rien fait parce qu'en fait je vais creuser mon usine à patates à carottes automatique donc juste ici bon il faut que je fasse gaffe à ne pas rentrer dans la maison de posen je vais aller vérifier tout de suite si justement ça ne posera pas de soucis oui ah oui du coup je vais vous montrer il y a un changement ici aussi donc là voilà déjà le passage secret a changé donc à part où je fasse le mien aussi donc posen a fait un passage ici avec une table d'enchant niveau 30 qui est modulable regardez hop hop une c'est modulable c'est juste du génie bien joué à toi posen pour ça je ne me souvenais pas qu'on pouvait faire ça que les avec les thèmes prime donc là bien sûr la salle des coffres et tout le truc normal quoi voilà non c'est le mauvais bouton voilà allez ça passe c'est bon ok alors du coup du coup du coup donc aujourd'hui on va faire l'épisode sur l'usine à pnj tac 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 il y a rien là dedans c'est bon je vérifie si on m'a pas encore volé mes ressources parce qu'on m'avait caché mes blocs du coup à part que je mette les pnj quelque part pour éviter qu'ils bougent les coffres c'est pareil à faire que je les bouge je les mette là ici alors je les mette là haut là où je les mettrai là haut mais du coup mais du coup mais du coup mais du coup ouais du coup je vais déplacer des pnj je vais peut-être les mettre dans des recoins si je met des minecartes en sorte qu'ils ne bougent pas je pense que je prends peut-être bien la largeur de la salle je vais prendre le plus de place possible pour pouvoir faire un champ et ensuite faire le système d'automatisation de pnj donc là je vais juste bouger les coffres bouger les pnj et on se retrouve tout de suite allez allez ok donc nous revoilà avec les pnj qui ont été déplacés et ainsi que nos coffres aussi qui ont été poussés là haut j'ai un peu galéré parce que pour les sortir du trou les pnj là j'ai galéré pas mal parce qu'il y en a un qui s'est barré et tout du coup j'ai cherché un autre donc voilà c'était un peu c'était un peu chaud donc ce qu'on va faire c'est qu'on va creuser une salle ici juste là donc c'est pour ça en fait que je n'ai pas designé ce mur là parce que je savais que j'allais creuser tout le long donc donc c'est pour ça donc je vais aller creuser la salle là tout de suite et puis on se retrouve dès que la salle est creusée quoi je vais essayer de trouver les bonnes dimensions et puis je vous explique un peu comment creuser la salle là tout de suite et donc nous revoilà malheureusement je n'ai pas pu faire une salle très très grande parce qu'il y a posen qui est juste derrière en fait on est assez compacté ce que j'aurais dû faire c'est la faire l'usine à étage en dessous en fait et je pense que c'est ce que je vais faire je vais creuser ça je vais creuser ça mais en dessous je vais faire un escalier et puis je vais creuser ça en dessous parce que là on a plus assez de place donc voilà alors du coup j'ai creusé un escalier qui descend comme ça hop 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 et voilà là on a deuxième sous-sol la deuxième sous-sol pour la maison je vais pouvoir continuer mon usine juste ici donc voilà eh bien donc re tout le monde donc nous avons creusé la salle donc là juste petite ellipse juste des coupures le fondateur a dit que c'était 35 là sur le serveur ce soir on fera un event que l'on attend puis on verra bien ce que ça se passe du coup là il faut juste poser la terre et et on sera bon donc je pose la terre et que son truc tout de suite et donc nous revoilà donc là j'ai creusé j'ai mis toute la terre j'ai mis des sources d'eau on fera des coups de houe là dedans après mais maintenant je vais construire la cage aux deux villageois là haut en fait il ya un villageois qui va s'occuper à prendre toutes les patates et tout ce qui est à cultiver il va les prendre et l'autre qui va venir les récupérer en fait donc c'est la base sur la intelligence des pnj je crois que ça va partir de 1.8 que ça fait ça il me semble ouais c'est ça c'est à dire que les pnj entre eux ils font les échanges donc là on va construire la salle enfin la machine en gros où le pnj sera stocké donc je vous conseille de faire une machine de 1 2 3 4 5 6 2 6 de largeur par une salle de allez on va prendre 5 5 2 de profondeur avec peut-être quatre de hauts peut-être faire cadeau ça sera bien je vais construire tout ça je vais aller me ramener tout mon matos qu'on va avoir besoin un peu de redstone et puis on se retrouve tout de suite j'ai descendu les villageois ici donc voilà les biens maintenant bas j'ai creusé la salle donc j'ai fait du 1 2 3 4 5 5 sur du 1 2 3 4 5 6 sur 7 pour être sûr donc là je vais vous construire l'enclos à villageois étape par étape donc ça commence tout de suite la première partie du récolteur à villageois est là enfin du villageois qui va faire les échanges je vais mettre deux blocs comme ça une dominale un fil un fil comme ça quoi un string hop un fil comme ça avec une carpette dessus en fait la carpette va servir à bah le villageois il sera dessus et en dessous le trou qui est là ça sera un hopper parce que je n'ai pas encore repris mais devraient arriver dans pas longtemps et normalement vous faites un salut pose n normalement là vous fait je crois que le dérange donc là vous faites un hopper ici et ensuite vous allez faire le la construction de la machine juste comme ça et voilà donc là vous allez construire tout autour comme ceci hop 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 clac 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 comme ça hop clas et devoir entourer le pnj de deux hauteurs pour éviter qu'ils s'échappent mer c'est qu'il s'échappe je vais faire un accès comme ça sur le côté voilà ça c'est nickel je reviens tout de suite il faut que je vérifie que tout le monde je vais faire l'escalier juste ici excusez moi pour l'absence vous allez rajouter aussi deux blocs comme ceci juste là ensuite on m'entoure et villageois en continu hop 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 et je continue clac clac vous pouvez mettre du verre à la place 1 si vous voulez comme ceci est là le villageois versera se mettre juste ici peut-être il faut un espace comme ça comme ça et hop il échangera voilà voilà donc la première partie de système et faire surtout tout de suite pour la suite et donc là en fait on va devoir mettre le villageois je me souviens d'un truc en fait c'est quand les deux villageois là je pense que j'en gardais qu'un seul voire deux je pense un seul ce que deux ça va être le bazar j'ai trop la flemme de ramener un mine carte ici et je me rappelle que un vip m'avait récolté des oeufs de villageois avec un kit du coup je vais aller chercher un oeuf pour pouvoir le poser dans la machine donc juste ici ouais vous avez vu aussi que j'ai mis du verre à la place c'est histoire que les que les camps qu'il ya joie se voit en fait les vues de la joie et se voit en fait ce cas où je sais pas si ça change quelque chose ou pas mais j'ai peur qu'ils ne se voient pas qu'ils balancent pas les droits pour qu'ils droppent pas les trucs en fait donc j'ai préféré mettre du verre là hop avec le villageois juste ici voilà c'est un villageois normal je n'ai pas la permission de faire ça je ne sais pas pourquoi je vais mettre des demi-dalles pour empêcher le spawn juste ok c'est la chôme la chôme bref je mets des demi-dalles au dessus là pour pouvoir pour pouvoir tout simplement pour éviter le spawn de mob donc donc voilà donc là après je vais ramener un villageois ici juste là et puis ça sera bon je me suis fait il aurait vous avez compris voilà on se retrouve on se retrouve après ok donc là je viens de finir le système donc ce que vous devez faire en fait donc là vous devez mettre deux troupiers et un fils de un fil d'araînée juste entre et mettre un piston juste comme ça à la pierre je vais vous montrer je vais casser je vous montrais voilà on va vous montrer comment ça se passe ici je vais replacer le piston voilà ici quand le piston il descend il ya un bloc de redstone quand il descend il va il va alimenter comme ceci voilà qui va atteindre la torche il va alimenter ça et quand le piston va remonter il va donner une impulsion dans le piston ici pour pouvoir relever la terre alors pourquoi en fait c'est à quoi ça on fait ça eh bien pour que quand le pnj soit là et qu'il ait changé tout la terre s'update et drop les blé qu'il a planté en fait dessus donc après il va venir là comme ça il va il va faire les échanges il va repartir ce qu'il aura planté automatiquement par terre en fait donc là ça ça droppera il va faire son tour et tout machin il va il va replanter s'il ya besoin de replanter et là et après il va voir qu'il manque un truc qui va revenir il va encore échanger pour dropper en fait il va tenter de dropper où il a joué au dessus sauf qu'il n'y arrivera pas et ça va balancer derrière en fait donc donc voilà 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 donc là je vais aller labourer ramener le pnj et je vous reprends tout de suite ok donc là nous avons fini enfin j'ai labourer la terre et tout le pnj est là il est content il va falloir que j'ajoute une source d'eau pour que là ça reste tout le temps labourer parce que là si on met un coup de houe dedans eh bien la terre elle va se dessécher donc voilà donc là je vais mettre mes graines donc j'ai pris des graines de blé des carottes et des patates et donc voilà donc là ce que je vous pensais de faire pour éviter que le villageois il se tremble dans l'eau vous mettez les carpettes comme ça et c'est nickel voilà voilà alors du coup je vais poser tout ça je vais poser toutes les graines et tout je vais pas le faire en caméra je vais je vais vous vous faire une ellipse et bien se retrouve tout de suite donc j'ai tout planté normalement ça devrait aller donc là le pnj j'ai labourer hop donc là pour commencer il me semble qu'il faut une c'est le pnj il faut lui donner pas mal de bouffe donc on veut dropper voilà hop il récupère comme vous pouvez voir on va tester je vais aller faire plus pour pousser de trois trucs on va voir ce qu'il fait c'est parti s'il va aller chercher ou pas normalement il doit reprendre un petit temps avant de se mettre en route s'acheter yes hop normalement il devrait devrait se lancer oh putain c'est trop chiant ça ah bien joué ça léger alors il va se mettre au travail le coco on n'a plus qu'à attendre un md bon je vais attendre qu'ils se mettent à bosser puis je vais prendre la caméra alors on a un petit souci de pnj en fait le pnj ne veut rien récolter rien faire parce qu'en fait le serveur n'a pas de game rule en fait vous avez une game rule en fait qui permet que ça éviterait les mobs griffent en fait le décor et pour éviter que le creeper pète les décors et tout ça et là dans ce cas là ça agit aussi sur les villageois il ne peut pas récolter les les patates et tout donc vérifiez bien vous sur votre serveur ou sur votre partie c'est la game rule mob griffing est activé donc en format true pour que les pnj puissent interagir avec la terre et que les creeper pour péter le décor aussi mais bon ça c'est pas c'est pas grave alors du coup chez vous ça doit marcher si vous avez mis la bonne game rule ici ça ne marche pas alors le souci c'est qu'on a fait ça pour rien enfin en tout cas pour vous ça vous a permis de voir comment la machine fonctionnait alors on va faire un autre champ avec des pistons je vais vous montrer un peu comment je vais faire je vais tester ça en solo voir si ça marche et je reviens vous présenter ça en multijoueur en attendant je vais aller du coup enlever cette salle on va garder le couloir qu'à côté mais du coup je vais enlever la salle qui est là avec la machine et où on va buter les villageois parce que du coup elle ne marche pas donc on se retrouve tout de suite pour la suite ok donc voilà j'ai fait ma machine donc c'est ma propre création j'ai pété sur internet ou quoi que ce soit c'est ma propre création donc là nous avons un champ de terre de j'ai pas compté combien c'était une deux trois quatre cinq six sept huit par une deux huit par neuf donc je l'ai bien je l'ai bien alimenté en eau pour qu'ils soient hydratés tout le temps donc là j'ai mis des pistons donc là j'en ai mis tout le long du champ de côté j'en ai mis aussi donc ils sont alimentés un normal avec un bouton ici le signal qu'est ce qu'il fait il va là hop il alimente directement tous les boutons là ensuite le signal est retardé ici histoire que le signal s'arrête d'être alimenté ici et que les pistons se rétractent et que le signal continue d'avancer ici ensuite il arrive les pistons se rétractent et là bas ils poussent tous la terre la terre elle a fait un aller-retour je sais pas si je pense bien c'est plus simple il ya un système plus simple pour le faire mais je suis vraiment débutant redstone du coup j'ai fait un système assez assez gourmand ressources mais fonctionne du coup la terre en fait on appuie une fois ce bouton elle a le temps de faire un aller-retour du coup de faire tout dropper pendant ce temps là en fait le minecart il faut aussi mettre des herbards à se prêter pour éviter que là que la terre que les trucs qui droppent qui sont droppés de face à ne se barrent donc il faut mettre une sécurité que je mette tout de suite j'avais pas pensé à ça en fait du coup vous mettre une sécurité autour pour éviter que les les carottes et tout drop en dehors du champ en fait mettre une sorte de mur autour là j'ai pris un bloc au pif là je me suis trompé je mette plus près voilà comme ceci hop 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 clac 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 à fan tour et le champ en plus ça cache le circuit hop donc je vous le montrerai pas la construction en survie je vous montrerai directement dès qu'il sera construit donc là je vous explique comment il fonctionne donc là voilà le système est fait les là on a le champ la terre va bouger une fois pour que toutes les carottes drop ensuite nous avons juste des rails tout con en dessous il y a juste des rails pour que le minecart il se déplace dessus et ensuite ici nous avons des hoppers qui récupère tout le loot des qui a récupéré le minecart en fait c'est un minecart hopper parce que si on fait juste je vais vous montrer vite fait je vais prendre de la terre normale hop si on fait juste comme ça regardez comme ça hop avec une eau reprend ou hop claque comme ça je mets une source d'eau voilà je fais n'importe quoi hop tac chercher une source d'eau ici hop donc là on met un coup de ou je mette un hopper directement derrière je pense qu'il y en a qui comprennent ce que je suis en train d'expliquer mais si on met un hopper directement derrière comme ça et qu'on drop quelque chose dessus le hopper ne récupère pas alors que si on met un minecart hopper le minecart hopper va absorber le bloc même même s'il est il ya un bloc le dessus quoi donc c'est là si je mets un bloc là hop le bloc est absorbé et le minecart hopper l'a récupéré voilà c'est le circuit que je viens de faire sur tout le long mars je vais me casser un bout de circuit je m'en doutais je vais reconstruire ça hop hop voilà nickel tac 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 voilà voilà donc on va mettre ok ça a cassé aussi ici hop j'espère ça pas que c'est trop loin non c'est bon clac je vais mettre deux mains ça voilà nickel je vais remettre le le c'est bon est reparti on va faire un test hop donc là tout a été droppé 1 j'ai des bugs dans mon circuit donc là il récupère tout mais dès le le minecart hopper qui passe en dessous il a récupéré bon il n'a pas tout récupéré mon système a beaucoup de pertes il doit falloir que je le révise je reviens tout de suite mettez les pertes ici il faut juste remettre une longueur de de terre juste ici comme ça et rallonger les rails je ferai en survie ça c'est bien pas de souci il faut juste faire ça sur tout le long et c'est et c'est bon ici la terre va de ce côté là c'est pareil donc normalement le minecart récupère ici va falloir mettre des sources d'eau quelque part pour éviter que la terre en fait elle se déshydrate et du coup elle s'est déshydratée ce qu'on n'avait plus assez d'eau quand elle s'est poussé de ce côté en fait ici donc va falloir que je mette ce qu'il faut pour que la terre s'hydrate donc là il y aura juste à replanter et si on regarde dans le coffre le minecart à tout tout ramené voilà c'est ce qu'il fallait donc là le problème il fallait que je remette une rangée de rail et c'est bon je vais construire ça en survie et c'est tout bon what the fuck what the fuck quoi ce vieux bug tout pourri je voulais faire l'usine ici l'usine a pas une usine mais c'est une sorte de machine à récolter je voulais à faire ici mais en fait il me faut neuf de profondeur et je n'ai pas ici je pense que si ça serait une sorte de petit salon ou un tour de petits endroits une fontaine j'essaierai de faire un truc sympa donc voilà où je vais faire je vais la faire en bas donc voilà du coup je suis redescendu en bas donc ce que je vais faire là j'ai oublié toute l'histoire de minecart que je me suis rendu compte que c'est en fait c'était inutile parce qu'en fait il ya juste à mettre un coup de piston et passer dessus comme ça récupérer les loutes je me complique la tâche pour rien il aurait été il y aurait eu un grand un champ plus grand peut-être que j'aurais aménagé quelque chose mais là c'est un petit champ rien de rien d'incroyable donc bon j'ai placé mais mes sources mais endroits à source d'eau donc bah je vais ramener les sources d'eau je vais aller construire le système et puis bah voilà je vous montre après là tout de suite oui alors donc quoi tout le monde là on a le notre cher tomrengor qui est juste là et donc là j'ai ramené tout ce qu'il faut pour planter donc le système marche donc là j'ai juste posé ma redstone autour j'ai protégé j'ai mis de la câble donc là j'ai caché la redstone donc je ferai la déco je ferai la déco plus tard en off comme d'hab t'as mis de l'eau au moins il me semble ouais j'espère ouais ouais c'est bon j'ai mis de la flotte mais il m'a fait le doute là il m'a fait le doute slash air oui tant pis du coup j'ai ramené tout ce qu'il faut pour planter donc il y a pas forcément beaucoup enfin un grand espace pour pour comment pour farmer mais je pourrais grandir en off et puis mettre les systèmes de mine cartes en dessous en off aussi si jamais j'en reviens chance ça va être galère mettre des mine cartes et tout sans je vais avoir la flemme de le faire donc je n'aurais pas envie de le faire je pense donc ouais du coup je vais tout planter et je vous retrouve tout de suite donc voilà j'ai planté ce qu'il faut là nous avons alors je viens de penser à un truc je pense que je vais mettre que du blé non c'est moi là je pense que je vais mettre que du blé parce qu'en fait je viens de penser que les carottes et les patates je peux les je peux les répliquer autant que je veux avec la machine qui est là haut en fait donc là je mettrai que du blé parce que là le blé en fait il marche pas avec la machine en haut parce que vous savez il faut ça pousse moins vite il me semble blé qu'une patate un truc comme ça je sais pas c'est quoi le bail mais ça marche pas là haut en tout cas je sais pas pourquoi mais mais du coup ouais 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 du coup je mettrai que du blé ici donc j'ai juste pour tester j'ai mis tout ce qu'il faut va temps tu vas te faire écraser tu vas te faire écraser bon bah tant pis tu leur as voulu tu vas crever allez 3 2 1 voilà donc tout est là tout a marché tout est prêt à être récolté voilà 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 donc je pense que je vais mettre que du blé et puis voilà bon du coup je pense que l'épisode aura duré assez longtemps donc on aura fait l'usine à on aura fait l'usine à comment dire l'usine à pnj normalement elle devait marcher enfin l'usine à patates automatique elle devait marcher normalement mais elle n'a pas marché ce que la game rule n'a n'était pas activé alors ouais du coup ça n'a pas marché du coup j'ai fait une usine à patates toute simple enfin pas patates mais où on peut cultiver ouais un peu c'est pour les flémards quoi du coup j'ai essayé de trouver une petite petite alternative ben voilà c'était fini ce gaming si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude et à lâcher un commentaire positif ou négatif c'est de me dire avec des trucs qui va pas c'est des trucs qui veulent vous voulez que j'améliore des trucs que je fasse n'hésitez pas à me proposer des trucs même des parce que vous voulez proposez moi un peu ce que vous voulez je regarderai ce que vous dites et puis et puis voilà allez c'était fini ce que je vous retrouve pour les prochaines vidéos allez salut